Musique Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit raft. Oui, vous l'entendez à ma voix, je suis hyper content. Pourquoi ? Parce que le jeu est sorti juste il n'y a pas longtemps, il y a deux jours, en version finale. Donc les gars, voilà, on l'avait en accès anticipé. Moi je l'ai fait au tout début quand ça a commencé, il n'y avait pas grand chose. Et quand j'ai vu tout ce qu'ils avaient rajouté depuis là pour la version finale, honnêtement c'est monstrueux. Et il y a énormément de trucs à faire. Donc je suis super content, je suis super hypé. Et du coup, je suis otaké les gars, je suis otaké. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le principe est assez simple. Au début vous allez être très axé sur la survie. Comme vous pouvez le voir en bas à gauche, vous avez une barre de nourriture, de soif, de vie. Donc il faudra trouver à manger, à boire et bien sûr résister aux attaques de requins. Une fois que vous aurez bien compris comment trouver à boire, à manger, vous allez pouvoir laisser livre cours à votre créativité les gars. En ramassant énormément de déchets sur l'eau, vous allez pouvoir agrandir votre grado. Et franchement, j'ai vu certains mecs en fin de jeu, c'est limite des yachts qu'ils font. Je veux dire, c'est juste dantesque. Et franchement les gars, pour ceux qui ont vraiment de la créativité, qui aiment le build, le craft. Parce qu'il y a énormément aussi d'armes, d'objets de chasse. Enfin, il y a énormément de trucs à crafter. Donc c'est hyper prenant. Je peux vous dire que quand vous commencez une partie pour s'arrêter, c'est hyper dur. Donc on y va, c'est parti pour un peu de let's play sur Raft. Donc là les gars, on va tout simplement continuer à farmer un petit peu. Qu'est-ce qu'il me faut ? Ouais, ça, ça serait pas mal. Alors là, il y a une grosse caisse. Ça, ça rapporte bien. Il y a pas mal de trucs dedans, on va essayer de la choper. Hop ! Oh là oui, il y a plein de plastique. Oh, j'ai eu une pierre pour me faire une encre après, ce sera pas mal. On va choper le tonneau. Hop ! Oh là là, encore 4 planches. Alors les gars, au début, le nerf de la guerre, c'est surtout le bois, les feuilles et le plastique. C'est vraiment hyper important. Et surtout donc, la priorité, c'est de se faire... Merde ! Merde ! Le requin ! Oh putain, j'ai vraiment plus que 3 carrés. J'ai oublié de me fabriquer une lance. Je vais la faire tout de suite. Hop ! Fabriquer. Et on va remettre une case. On va même agrandir un petit peu. Là, j'ai plus de plastique. Ok. Hop ! Donc, je vous disais, la priorité, c'est de trouver à boire et à manger. Donc, pour ça, on va faire le premier truc que j'ai fait, qui permet de faire des grillades, là, que vous voyez en bas à droite, dans l'avant-dernière case. Donc, ça, ça va pouvoir me permettre de faire griller les pommes de terre que vous trouvez dans les tonneaux ou dans les mâles. Mais aussi, vous allez pouvoir pêcher aussi. Je le ferai sûrement un petit peu plus tard. Et il faudra aussi que vous vous craftiez un petit truc qui vous permet de faire bouillir l'eau. Parce que l'eau de mer, comme ça, c'est pas terrible. D'ailleurs, il ne faut pas en boire parce que ça vous fait perdre de l'hydratation au lieu de vous en faire gagner. Donc, voilà. On va commencer. Donc, on a fait la lance. Là, on a dit, il nous faut le truc pour boire et donc un gobelet. Donc, je me suis craft de coiffer à bouillir l'eau. J'ai fait le truc pour faire les grillades. Surtout, mettez-le dans un carré que le requin ne peut pas atteindre. Parce que si le requin bouffe le carré sur lequel vous avez vos trucs, vous les perdez. Donc, hop. Alors, là, on va le faire tourner. Donc, c'est air. Crac. Voilà. Là, c'est au milieu. Ça risque pas de casser. C'est impeccable. Donc, oui. Le requin ne peut attaquer que, bien sûr, les cases que vous avez sur les bords. Donc, là, j'ai sauté un peu à l'eau. Aïe. Je me suis fait croquer le cul par le requin. Je prends un peu de risque, ouais. Des fois, vous pouvez le faire tout au crochet. Mais c'est vrai que des fois, je prends un peu de risque. C'est un peu inutile. Mais merde. Aïe. Putain, je suis déjà à midlife. Il est où, mon radeau ? Non. J'ai perdu. Il est là-bas. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Il va me mettre en croque encore. Aïe. 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 Non, j'ai raté le radeau. Aïe. Oh, putain. J'ai presque plus de vie. Là, j'ai fait un peu de barjot, les gars. Il ne faut pas. Normalement, faites-le au crochet au début. Mais, ouais. Donc, le requin, il pique un peu, quand même. Il faut faire attention. Alors, je vais mettre une patate à cuire. Là, il me faut le gobelet. Donc, il me faut du plastique pour ça. Hop. Là, il y a encore du plastique. Hé. Raté. Alors, au début, le crochet, vous allez vous en servir tout le temps. Après, je vous conseille de vous calmer sur le crochet. Une fois que vous en êtes à peu près là où j'en suis, que vous êtes à peu près safe sur votre radeau. Le crochet servait surtout pour les tonneaux et les mâles. Parce qu'en fait, vous voyez, à chaque fois que vous le lancez, sa barre de vie est diminue au crochet. Et quand vous allez voir le prix que ça vaut de crafter un crochet, vous allez voir qu'il vaut mieux l'utiliser à bon escient. Donc, là, je dois avoir assez de plastique. Hop. Je me suis fait un gobelet. Et maintenant, vous ramassez de l'eau de mer. Après, vous mettez là, vous mettez des planches. Et hop, ça va vous faire de l'eau douce. Ensuite, ma patate est cuite. Je vais remettre une autre patate à cuire. Vite. On va essayer de ne pas rater les tonneaux. Parce que les tonneaux, à chaque fois, il y a pas mal de trucs dedans. Voilà. Impec. Les feuilles, c'est bien. Les feuilles, ça sert à faire les cordes. Je vous montrerai après. Mais les feuilles, il va vous en falloir une... Excusez-moi pour le terme. Mais il n'y a pas d'autres mots. Enfin, si, il doit y en avoir d'autres. Mais bon. Bref. Quelques secondes plus tard, vous voyez que là, l'eau, elle est passée dans celui de gauche. Donc, en fait, elle s'évapore. Elle ruisselle le long de la feuille qui est au-dessus. Et elle tombe dans le gobelet à gauche. Donc, vous buvez. Vous re-remplissez. Pour que la prochaine fois que vous ayez soif, vous puissiez avoir à boire direct. Donc là, j'ai deux patates cuites. On va en faire cuire une troisième. Hop. Donc là, il faut que je mange et que je boive vraiment beaucoup. Parce que, vous avez vu, je suis tombé très très bas. Alors, attention. La vie et la soif tombent très très vite. Là, je suis en normal. Ce qui est la difficulté maximum en solo. Si vous voulez jouer en difficile, il faut être deux minimum. Donc, vous pouvez jouer jusqu'à quatre. Et deux minimum pour le mode difficile. Ah, le requin. Vite, vite, vite. Regarde, le crochet. Casse-toi de là. Casse-toi. Non, il vous l'a pété. Il faut être réactif avec le requin, les gars. Parce que, vous avez vu. Il pète assez vite. Donc, si vous êtes en train de faire un truc, il faut vite ramener et vite s'occuper de lui. Voilà. Maintenant que j'ai pas mal farmé. Je me suis fait une petite canne à pêche. Et avec la petite canne à pêche, on va pouvoir pêcher du poisson qui remonte votre barre de vie beaucoup plus vite que les patates ou les betteraves comme on en a là. En bas dans la barre, vous voyez à droite, c'est une betterave. Donc là, j'ai eu une castagne. Alors ça, mon poids, les noms des poissons. Comme je suis pas un gros, gros pêcheur, vous m'excuserez si je les écorche. Donc là, c'est simple. Vous jetez la canne. Et une fois qu'il y a un poisson, ça vous le dit en gros sur l'écran. Voilà. Crac. Encore une castagnole. Bon. On va la mettre à cuire. Hop. Et voilà. Sur le barbuck, les gars. Donc ça, c'est beaucoup plus nourrissant. Donc c'est vraiment mieux que les patates et tout. Après, les patates, au début, c'est quand même bien utile. Donc on va pas non plus crasher dans la soupe, comme on dit. Mais voilà. Donc la pêche, ouais, c'est un des trucs qu'il faut faire régulièrement. Parce que vous allez voir que votre barre de faim, ou alors il faut vous mettre en facile. Mais bon, c'est pas trop mon style. Mais sinon, en facile, la vie descend beaucoup, beaucoup moins vite. Vous avez aussi un mode créatif. Si vous voulez faire que du bateau, ça vous supprime la barre de faim, la barre de soif, les requins, etc. Et vous avancez juste sur la mer et vous faites juste du craft. Ça, c'est à votre guise. Hop. Ma castagnole, elle est cuite. On va mettre celle-là. Après, j'aurai celui-ci à cuire. Je sais même pas si c'était le nom. Donc, hop. Est-ce que je vais pas manger ? Si, il va falloir que je mange, là, disons. On va finir de remplir la barre de soif, aussi. Hop. On va reprendre de l'eau. On va en remettre. Putain, j'aurai plein de trucs, là. Eh bien. Il est où ? Hop. Du plastique, du plastique. Le bois et le plastique, ça vous sert à construire le radeau, en gros. C'est ce qui sert le plus pour faire tout ce qui est les sols, les murs, etc. Voilà. J'ai fermé un petit peu comme un bourrin, là. Du coup, je commence à avoir pas mal de matériaux. Et ce qui serait pas mal, c'est que je construise une voile. Comme ça, je pourrais diriger mon radeau et aller un peu vers les îles, quand je vois des îles. Parce que c'est vrai que sur les îles, il y a quand même pas mal de farms. C'est plutôt pas mal. Et il y a du farm, d'ailleurs, qu'il n'y a que sur les îles, que vous ne trouvez pas sur la mer. Donc, la voile, c'est assez important de l'avoir rapidement. Après, bon. C'est pas hyper dur à craft, mais il faut quand même pas mal de matériaux. Oui, je ne vous ai pas parlé des coffres de rangement. Donc, au début, vous n'avez que ce petit coffre en plastique. On dirait même une glacière, presque. Ça ne contient que 8 espaces de stockage. Mais bon, au début, ça dépend. Après, vous allez voir, on va vite débloquer le coffre du T1. Ah, il y a une île au loin, les gars. Vite. On va se faire une encre. Et hop, on va déployer la voile. Et on va la tourner. Comment on fait pour la tourner, déjà ? Normalement, il faut appuyer sur une touche. Je crois que c'est R. Non, ça s'est retiré. Pourquoi je ne peux pas tourner ? Ah, si. Je vais m'étonner pour pivoter. Voilà. Donc là, j'ai mis cap vers l'île. Alors, avec le courant, on va peut-être décaler juste un poil. Hop. Voilà. Donc là, normalement, on devrait arriver sur l'île. Et sur l'île, vous allez voir, il y a du farm un peu spécial. C'est dommage que ce soit la nuit où j'arrive sur l'île, quoi. Parce que je ne sais pas si on va bien voir sur la vidéo. Mais bon, je me suis crafté une petite hache. Et du coup, hop, je vais aller récupérer du bois, des noix de coco. Qu'est-ce qu'on va récupérer encore ? Des mangues. Il y a des ananas. Il y a des pastèques. Donc, les îles, c'est vraiment bien pour vous remettre bien en bouffe et en flotte. En bois aussi, ça peut être pas mal. Ce n'est pas énorme, mais bon, vous allez pouvoir attraper une petite vingtaine, je pense. Ce qui est toujours ça de prix. Les fleurs, vous ne me voyez pas les ramasser pour le moment. Parce que les fleurs, en fait, si vous voulez, ça sert... Alors, enfin, quand c'était un accès anticipé, ça servait uniquement à faire des colorants pour peindre le bateau. Enfin, votre radeau de la couleur que vous voulez. Pour le moment, moi, ça ne m'intéresse pas trop parce que je n'ai pas la machine de faire la teinture, de toute façon. Donc, pas trop besoin. Donc là, on a tout ramassé. Un peck. Donc, pour ce qui est sur l'île, c'est bon. Est-ce que je vais avoir de quoi... J'ai deux lances, donc je dois pouvoir tuer le requin. Je vais tuer le requin et on va essayer d'aller voir un peu le farm qu'il y a sous l'eau. Alors, pour tuer le requin, deux solutions. Ah ben tiens, regardez. Là, il va attaquer le radeau. Quand il arrive comme ça, comme une fusée, crac. Donc, vous pouvez soit attendre qu'il attaque votre radeau et le taper. Même quand vous êtes en mer. Si vous voulez, c'est toujours le même requin. Il ne se réinitialise pas. Donc, plus vous mettez le coup, plus il se rapproche de la mort à chaque fois. Donc, soit vous restez sur votre radeau. Soit vous venez là et vous le butez sous l'eau. Sachant que là, moi, je suis mal pris. Normalement, on peut le toucher. Voilà. Si vous le tapez assez tôt, il ne vous touche pas. Donc, vous pouvez le tuer comme ça aussi. Ça va beaucoup plus vite que d'attendre, bien sûr, qu'il attaque le radeau. Hop. Voilà. J'ai réussi à lui mettre deux coups même. Alors, oui. La lance en bois, ça prend vraiment... Il faut vraiment beaucoup de coups. Comptez une... Pour un requin tout neuf. Pour un requin qui n'a jamais été attaqué. Comptez une bonne lance et demi. Facile. Donc, après, bon, quand vous aurez les meilleures armes, ça ira beaucoup plus vite, bien sûr. Mais c'est vrai qu'au début, avec les lance en bois, c'est un peu la misère. Par contre, ça vous donne 4 viandes de requin et un casque de requin. Et la viande de requin, franchement, quand vous la mangez, vous la faites cuire, bien sûr. Et quand vous la mangez, ça vous redonne quasiment un quart de votre barre de bouffe. Donc, c'est vraiment, vraiment pas mal. Du coup, on va pouvoir aller farmer sous l'eau. Tant que le requin n'est pas là, les souris dansent. Vous voyez, vous avez des algues, vous avez du sable. Vous allez voir, il y a de l'argile aussi. J'espère que je vais en trouver d'ailleurs. D'ailleurs, au début, les gars, les choses que vous devez viser en priorité, ça va être les algues, le sable, l'argile et le métal. Là, il faut que je remonte. J'ai plus d'air. Hop. On va remonter à fond tant qu'on y est. Donc là, vous voyez les petits cailloux bleus sur les parois. Ce sont des minerais de métal. Donc, il faudra le faire fondre, bien sûr. Mais bon. En attendant, ça, il nous en faut. Donc, on va prendre. Donc, sous l'eau, vous allez pouvoir trouver des algues, de la ferraille, du sable, de l'argile. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Des coquillages. Les coquillages, c'est pas mal aussi. On verra par la suite pourquoi. Mais voilà, c'est des ressources que vous n'allez pas retrouver quand vous êtes en mer avec votre radeau. Donc, profitez-en bien quand vous allez sur les îles pour bien prendre tout ça. Là, de l'argile, ça, c'est hyper important au début parce que l'argile et le sable combiné vont nous permettre de pouvoir faire des briques. Et vous allez voir que les briques, c'est hyper important au début. Donc, moi, je vais continuer mon petit farm. Le petit farm étant fini, on va faire du craft. Donc, on va prendre briques fraîches. Là, vous voyez, sable et argile. Donc, hop. Voilà, j'en ai fait 7, ce qui est pas mal pour ma première plongée. C'est pas mal. Donc, maintenant qu'on a fait des briques fraîches, il faut les mettre à sécher. Donc, on va les mettre au soleil. Hop. Voilà, vous mettez vos briques là. Elles vont sécher. Une fois qu'elles auront séché, vous pourrez les ramasser. Et quand elles seront sèches, avec, vous allez pouvoir faire des petits fourneaux pour pouvoir faire fondre votre métal. Bon, j'ai farmé un peu. J'ai agrandi mon radeau. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. C'est-à-dire faire un établi. L'établi, hop. On va le mettre vers le centre aussi que le requin, il me le pète pas. Et donc, avec l'établi, vous allez pouvoir tout simplement apprendre des nouvelles recettes et des nouveaux crafts. Donc, comment ça fonctionne ? Vous allez sur l'établi. Et là, vous allez prendre tous les trucs que vous avez et vous allez voir si vous pouvez les étudier. Le sable, on ne peut pas. Mais normalement, quasiment tout le reste, on doit pouvoir. Hop, merde. Les briques, je les ai jetées. Hop. Donc, briques, crac. Vous voyez ? Du coup, j'ai appris un petit morceau du fourneau. Donc, il faut que j'apprenne les planches, la ferraille et les clous pour avoir le craft du fourneau. Donc, les feuilles. Qu'est-ce que je n'ai pas appris encore ? La corde. Le sable, on a dit non. Le bois. Hop. Ensuite, ça, les coquillages. Voilà. Avec les coquillages, maintenant, vous avez vu, j'ai débloqué le nid. Je vais pouvoir apprendre le craft du nid. Il va falloir que je regarde dans ma petite caisse aussi si je n'ai pas des trucs à apprendre. Hop. Alors, la ferraille, crac, la pierre. Qu'est-ce qu'on a encore ? Les algues. Ça, non. Il faut le faire fondre avant. Ok. Bon, mais déjà, j'ai pas mal de recettes que je peux apprendre. On a les carrés potagers. On a pas mal de trucs. On va faire des clous. Où c'est qu'ils sont, mes clous ? Ah, ils sont là. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir apprendre un paquet de nouveaux crafts, dont le petit fourneau qui va être... qui va m'être vachement utile. Donc, je vais jeter l'encre. Comme ça, je vais pouvoir aller chercher des petits trucs sous l'eau aussi au cas où il me manque quelques petites choses. Donc, là, bien sûr, comme d'habitude, c'est reparti pour farmer toute l'île, que ce soit sur l'eau ou sous l'eau. Voilà. J'ai fini mon petit farm. Maintenant, je vais apprendre mes recettes. Donc, les pouvantails, les fours, les flèches, la peinture, les nids, tonneau, lumière, carré potager. Hop. Voilà. Hé, hé, hé. Lâche mon radeau. Oh, putain ! Salopio ! Hop, allez ! Du coup, voilà, là, on a tout appris. Oui. Donc, maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je fasse fondre du sable, de l'algue, du métal et du cuivre pour apprendre les nouvelles recettes avec ces nouveaux ingrédients. Donc, du coup, on va commencer par se faire une fonderie. Donc, il me manque des clous. On va en faire quelques-uns d'avance. Non, ça, c'est bon. Pourquoi je ne peux pas ? Alors, les filets, importants aussi. Les fenêtres, ouais, un petit peu important. Pas trop. C'est juste pour la déco. On va se craft la fonderie. On va essayer de trouver un peu de place pour la poser. Voilà. Hop. Et donc, maintenant, c'est simple. Il suffit de mettre du bois, de prendre votre métal. Hop. Et voilà. votre métal est à fondre. Donc, vous pouvez faire fondre du métal pour faire des lingots de fer, du cuivre pour faire des lingots de cuivre, des algues pour faire une espèce de substance verte gluante qui vous sert à faire des gourdes, des trucs comme ça. Et du sable pour pouvoir faire du verre qui vous servira à faire, par exemple, le gros truc pour faire de l'eau en masse. Parce que là, c'est vrai que vous faites gobelet par gobelet. avec le verre, vous pouvez faire un truc pour épurer l'eau de mer à grande échelle. Vous pouvez faire des fenêtres, vous pouvez faire pas mal de choses avec le verre. Donc, il ne faut pas oublier de ramasser du sable régulièrement quand vous êtes sur une île. Yes ! J'ai fondu mon premier lingot de métal. Du coup, je vais pouvoir étudier et ça a sûrement dû me débloquer le boulon, la charnière et le grand barbecue. Alors ça, c'est top. Le grand barbecue, vous pouvez faire cuire jusqu'à 3 poissons ou 3 patates en même temps. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt, plutôt pas mal. Et pour finir, j'ai appris pas mal de cuivre, etc. Et donc, j'ai appris les boulons. Donc là, du coup, les gars, voilà, on commence à débloquer vraiment un gros paquet de recettes. Il me reste encore les algues à débloquer. Donc, j'ai fait fondre une algue et comme vous le voyez, on a ça. On peut l'étudier aussi. Là, voilà, ça débloque les gourdes, les palmes, l'arc, les puisettes. Donc, c'est vraiment pas mal. Il ne faut vraiment pas oublier à chaque fois que c'est la première fois que vous débloquez un truc, surtout, n'oubliez pas de le mettre dans la planche, dans l'établi pour étudier toutes les recettes. Bon, là, on a quasiment toutes les recettes T1 ou T0. Non, T1, je crois. T1, ouais. donc, c'est déjà pas mal. On va pouvoir commencer à se construire un radeau plutôt sympathique. J'ai fait fondre mon sable, donc j'ai du vert. On va apprendre. Hop, et voilà. Et là, j'ai débloqué vraiment une chie de truc encore. Donc, ça, c'est pas mal. Là, on a vraiment vraiment de quoi s'amuser, déjà. Les gars, honnêtement, en recette, on peut faire le grand purificateur, le grand truc à manger. On peut faire la marmite. La marmite, ça permet de faire des recettes un peu spéciales qui vous donnent beaucoup plus de vie et qui vous donnent des petits bonus aussi, genre de la vitesse, etc. Vous restez plus longtemps sous l'eau, des trucs comme ça. Donc, ce qui peut être intéressant aussi quand vous voulez farm, mais oui, je ne vous ai pas dit, mais le jeu ne se limite pas à farm. Là, je farm parce que c'est le début, mais après, vous allez voir dans le let's play, le but, c'est de trouver certaines îles pour pouvoir découvrir de nouvelles technologies, passer au T2, au T3, visiter encore d'autres villes, débloquer encore d'autres technologies. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien foutu. Il y a une vraie, vraie progression dans le jeu. Et des fois, vous allez tomber sur des méga bigs comme ça. Donc là, les gars, c'est que du bonheur pour trouver des ressources. Donc, on va se faire une encre. En plus, c'est au petit matin, donc je vais avoir la journée pour pouvoir chasser, etc. Donc, en général, sur ces îles, là, on peut trouver des ours, on peut trouver des sangliers. Donc là, pour se faire à manger, faire du bois et tout, c'est vraiment, c'est vraiment super. Donc, je me fais une encre. On va jeter l'encre là. Hop. Vite, vite. Je m'en vais trop loin. Voilà. Les gars, en tout cas, j'espère que ce jeu, il vous plaît. J'espère que ce let's play, il vous plaît. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce jeu. Moi, je sais que je kiffe, mais voilà. Dites-moi ce que vous, vous en pensez. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On attaquera la grande île demain. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501